Faire du neuf avec les anciens, c'est un peu le leitmotiv de la escarbec cette saison. Plusieurs joueurs sont revenus à la maison cet été, comme Hamza El Moussaoui, Moustapha Benali, Sofiane Tigra ou encore Arberge Khodra, qui a vu sa saison à Tulin gâchée par une tendinite. J'ai plus joué du tout, donc là je reprends petit à petit. Ça fait plaisir de revoir tout le monde. Je reprends petit à petit, on va voir comment la baissière évolue, mais je pense que dans une semaine, ce sera bon. Autre retour important, celui de Bilal Ndjeka, qui a fait un beau championnat avec Ham. J'ai eu le coach au téléphone, ainsi que le staff, qui m'a demandé de venir. Et vu que c'est un club qui me tenait vraiment à cœur, c'est un club où j'ai effectué mes premiers débuts aussi, on peut dire ça, en national. J'ai décidé de revenir à la maison. D'autres éléments vont faire leur début à la escarbec. Yacine Korich arrive de Limal, alors que le portier Tim Van Aken apportera son expérience du haut niveau. J'ai joué à Malin la saison avant, mais avant ça j'étais à Harlegoïk et on verse tout ça, la division 1, la Ligue. J'ai joué européen, donc j'ai un peu d'expérience pour jouer ici aussi. Du côté du staff, il y a aussi quelques changements. Miloudi Bauder s'occupera de la préparation physique des joueurs. Abdelafi Delgir prend l'équipe en main, secondé par Aziz Alakrima. Après avoir terminé 10e la saison passée, Skarbek a de l'ambition, mais n'ose pas parler encore d'un titre de champion. Champion, c'était un grand mot, parce que l'équipe elle est bien, elle n'est pas encore mise sur place, mais on va voir. On va déjà viser les playoffs si c'est possible. La dernière, c'était une année un peu spéciale, on s'est pris aussi tard dans le recrutement aussi. On a dû aller chercher des joueurs hors frontières, des joueurs français, des joueurs hollandais. Et on a eu une très mauvaise préparation avec les blessures, les joueurs en vacances. Malgré ça, on a fait une bonne petite saison, donc bon, c'était là. Malgré les résultats d'Annecy, il y avait l'ambiance. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a la qualité, il y a l'ambiance et il y a le niveau pour faire une bonne saison. Malgré la défaite, vendredi, en amical, face à une D1 hollandaise, Skarbek a montré qu'il avait les qualités pour s'en tirer.